Nous marchons bon par le bâton en mer, c'est l'ancien et bon chemin. Marchons bon le ciel, joyeux feu de l'air, c'est l'ancien et bon chemin. Nous marchons bon par le bâton en mer, c'est l'ancien et bon chemin. Nous marchons bon le ciel, joyeux feu de l'air, c'est l'ancien et bon chemin. Nous marchons bon le ciel, joyeux feu de l'air, c'est l'ancien et bon chemin. Je vous salue ce soir dans le Seigneur de Jésus. Vous savez que la Bible nous enseigne que c'est à lui que doit nous tenir tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance ainsi que toute la louange. Nous sommes donc reconnaissants à notre Dieu qui permet que nous soyons dans sa maison afin de pouvoir communier avec lui. Vous savez que l'assemblée n'est pas un lieu de rendez-vous où nous venons pour nous voir, mais nous venons ici pour avoir communier avec le Seigneur. Et comme le disait le prophète du temps de la fin, nous avons nos domiciles où nous pouvons nous rendre visite. Mais lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous venons plutôt pour le rencontrer, lui. Alléluia, le prophète disait comme ça, quand les frères viennent, ils doivent éviter tout l'humour dans l'assemblée. Personne ne doit dire quelque chose à son voisin, mais plutôt les frères et les sœurs doivent parler au Seigneur. Alléluia, c'est ainsi. Et le Seigneur aime cela. Quelquefois, lorsque nous venons, nous sommes soit dehors, en train de prendre des nouvelles, de poser, ainsi de suite. Mais la bonne manière, c'est d'entrer et de parler au Seigneur, de lui dire ce que nous avons sur le cœur, ce que nous souhaitons qu'il fasse pour nous. Et le Seigneur sera bonifié et nous aurons gagné en temps. Parce que justement, nous aurons mis, vous voyez notre temps, à pauvres. Alors nous aurons aimé tomber. Mais lorsque nous agissons d'une autre manière, lorsque nous rentrons, nous sommes désorganisés. Parce qu'on n'a pas pris le soin de s'attraper. Vous savez, les joueurs de football, ou bien tout autre sport, avant la compétition, il faut ce qu'on appelle se mettre au champ. Il faut se chauffer. D'abord, les appels sont mis au vent. Et puis, à quelques heures ou bien minutes du coup d'envoi, les joueurs sortent et ils commencent à tourner un peu, à s'étirer, à faire des passes. C'est pour que les appels soient mis en condition. Et pour éviter qu'il y ait des déchirures, des blessures inutiles. Parce que lorsque le corps n'est pas également décontracté, il suffit d'un petit choc et puis tout de suite, vous êtes indisponés. Parce que vous n'avez pas pris le soin de vous échauffer correctement. Et c'est ainsi aussi, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous allons prendre le soin de parler au Seigneur, de méditer aussi la parole du Dieu. Et nous allons voir que lorsque le culte va commencer, nous allons nous sentir bien et nous allons bien améliorer le Seigneur. Que son nom soit loué et que son nom soit loué. Le dimanche passé, le serviteur de Dieu nous a donné un message. Et ce message était intitulé la fête de la paix sans l'erreur. Ça veut dire que c'était un beau message qui nous a été donné. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il ne nous met pas dans l'ignorance. Vous savez que l'une des choses merveilleuses que les enfants de Dieu ont de la paix du Seigneur, c'est qu'ils sont mis toujours au fait de l'action. Vous savez cela, le Seigneur ne fait pas que nous éclairer lorsqu'une chose est accomplie. Mais il nous a vertis au prière-là. Il nous fait savoir ce qu'il doit arriver. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Daniel. Dans la révélation qu'il a donnée au roi Nebuchadnezzar, il lui a dit qu'il lui faisait savoir ce qu'il a venu à la suite des temps. Et dans le livre d'Apocalypse, il a dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Il nous a vertis avant même que les choses nous subissent. Afin que nous soyons, vous voyez, avertis et que nous prenions toutes nos dispositions pour toujours être en bonne communion avec nous. Et pour cela, nous bénissons son nom. Nous sommes au cinquième jour d'être présenté, est-ce pas ? Et Jésus doit revenir au vierge jour. Que nous le Seigneur a dit. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas de lui-même sur toute l'étendue du territoire pendant cette semaine. Et celui qui sera trouvé de lui-même sera tout simplement passible de mort. Est-ce pas ? Et nous savons que le level a pour signification le mauvais enseignement. Ça, c'est ce que le Maître Seigneur nous dit. Est-ce pas ? Et puis, il a aussi pour signification une vie désordonnée. C'est aussi ça le level. En fait, je vais dire, je l'ai vu, c'est. C'est aussi ça le level. Le level peut signifier la compagnie, peut signifier la cupidité, peut signifier une vitalité, une formation, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont appelées le level par le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur nous dit ? C'est parce que le level donne une proportion démésurée à la face. Elle fait confler la face. De sorte à ce que vous ne voyez pas la véritable nature de la chose elle-même. Elle donne ou elle montre un aperçu qui n'existe pas. Voilà pourquoi le Seigneur a toujours condamné le divin dans l'Église et il a même dit qu'il faut que le divin soit outé pour que la patte soit une patte mauvaise. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire quelque chose dans le livre des Phénisiens au chapitre 4. Nous allons voir un tout petit quelque chose. qui, je pense, va nous faire un peu plus bien. Ce n'est pas un grand message. Comme je le dis souvent, j'ai donné un petit message. Alléluia. C'est vrai, les enfants de Dieu sont informés. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'au travers du mystère prophétique qui tombe la faim, nous avons reçu la bonne information du Seigneur. Nous allons lire dans le livre des Phénisiens au chapitre 4 à partir du verset pour lui. Les Phénisiens au chapitre 4 à partir du verset pour lui. Je vous exempte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à manger du humanité de la vocation qui vous a été appréciée. En toute humilité et tout seul, avec patience, vous supportant les uns et les autres, avec amour, vous éforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule expérience par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Que le nom de Jésus-Los Seigneur soit à nous. Amen. Alors, nous allons voir ces versets de l'écriture et peut-être que nous allons glisser si le temps nous permet. Nous voulons parler aujourd'hui de l'unité. Un en Christ. Alléluia. Il faut être un en Christ. Et vous savez que le corps de Christ est un corps bien exceptionnel. Le corps de Christ est aussi semblable à une ténue bigarée, c'est-à-dire une ténue qui renferme plusieurs couleurs. C'est ça aussi le corps de Christ. Il est composé d'hommes qui viennent de différentes nations Ça, c'est ce que le Bible de l'Apocalypse nous enseigne. Nous savons que les élus viendront de toutes les nations. N'est-ce pas? La Bible nous dit qu'ils viendront aussi de toutes les tribus, de tous les peuples. Alléluia. C'est pourquoi nous pensons et nous croyons de tout notre cœur qu'on sait de toutes les nations qu'il y a des enfants du Seigneur. Si vous allez au Liban, il y a des enfants du Seigneur. Si vous allez en Égypte, il y a des enfants du Seigneur. Vous voyez, dans les pays les plus hostiles où la foi en Christ est difficilement acceptable, même par le pouvoir optique, il y a des enfants de Dieu qui s'y trouvent. Parce que c'est ainsi la volonté du Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'évangile du Seigneur peut être combattue par, vous voyez, les critères de ce monde, mais le Seigneur a toujours prouvé tout au long de l'histoire du salut, de l'histoire de l'humanité que l'évangile du Seigneur n'a jamais pu être contenue. Son avancée n'a jamais pu être freinée. Peu importe les tribulations, les afflictions dont ont été logées ces enfants dans les différentes époques, l'évangile a toujours continué sa marche triomphe. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Aucune force du noyau des pédébres ne prendraient prévaloir contre toi. Ça, c'est la promesse qu'il a faite à l'église, c'est ça ? Lorsqu'il a fait la promesse de savoir à ses disciples qui il était. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Nous avons donné une différence de réponse. Il dit un coup. Il a pris la parole sous l'encheur du Saint-Esprit. Il dit tu es le fils, le fils du Dieu divin. Il dit tu es heureux donc tu es un fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait qu'on est de cela. n'est-ce pas ? C'est ça ? Et moi je te dis que je vais prier sur ce jour et je vais tirer mon église. Et la porte de la mort et du séjour de la mort ne prend pas prévaloir sur elle. Alléluia. Elle a toujours eu la victoire. Peu importe les tribulations, elle a été plutôt mieux. Alléluia. Et ça c'est l'église du Seigneur. C'est une église persécutée mais c'est une église qui tire dans le Seigneur la force de continuer la marche. Alléluia. Elle ne lance pas dans les excès et même dans les dérives parce qu'aujourd'hui on a entendu qu'il y a une guerre de 6 mais il n'existe pas de guerre sainte dans la foi. La Bible nous dit dans le livre de Jésus que nous n'avons pas loupé contre la chair et le sang. Notre combat ne se situe pas au niveau des âmes que les hommes ont dans les autres époux. Non. Mais pense-nous que nous luttons contre les bris qui portent les pénèbres. Les esprits méchants qui sont dans les lieux seuls. Alors il nous dit pour cela nous devons prendre toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir lutter au mauvais jour et tenir faim après avoir tout sur vos vues. Contrairement aux hommes qui prennent les juillets par mar, le Seigneur nous dit il faut prendre le bouclier de la foi. Il prend le casque il dit il faut prendre le casque du salut. Il met les réglises il dit il faut mettre les souliers qui représentent le sel de l'évangile de Père. ils ont le fusil de toutes sortes de camions même les lances roquettes n'est-ce pas ? Les roquettes dans 10 chars le Seigneur dit il faut prendre les pés de l'ex. Alléluia et puis il dit si nous avons toutes ces différentes composantes de réellement ce qui constitue son âme alors nous pourrons tenir face à l'évangile. Alléluia Lui Lui il servait notre Seigneur même tout à notre disposition pour que nous soyons au déviteur et que nous menions le bon pouvoir. L'on a votre point dit au frère d'Éphèse et vous savez que l'Église d'Éphèse est l'une des assemblées dans l'Église dans la Bible qui a été la plus ordonnée. Alléluia L'Église d'Éphèse a été ou est pour nous un bon modèle un bon modèle d'Église il y avait l'ordre en son sein et la porte de Paul au travers vous savez c'est au travers du coup de l'Église aux Église que nous voyons bien exposer cette doctrine sur les mystères c'est vrai que le livre de Paul Éthièr en parle il y avait marqué que même Paul Éthièr lorsqu'il en parle dans le livre de Paul Éthièr et le Paul Éthièr 12-13 il a dit un peu que le mystère de la même unité il a parlé du mystère d'Apôtre du mystère de Prophès et puis du mystère de Docteur d'est-ce pas ? Mais lorsque vous pouvez venir à Éphésiens au chapitre 4 vous voyez les cinq ministères qui ont été pleinement éliminées par le Seigneur et qui sont censés édifier le corps de Christ et la Bible dans le soin de l'outil que le mystère seront nécessaires dans l'Église jusqu'à ce que les saints puissent atteindre la perfection aussi longtemps que les saints ne repartient la perfection les musères ne pourront pas cesser leur activité dans l'Église il le faut faire bien et quand vous vous voyez vous voyez tout ce qu'il a dit par la suite alors quand il dit je vous exhorte donc au moins le pays de l'église à le Seigneur à marcher d'une manière dite de la vocation qui vous a été agressée en d'autresquelles je vous exhorte à marcher d'une manière dite de la paix parce que la vocation c'est ça la paix qui vous a été agressée et la peau de Paul emploie l'expression de digne être digne Alléluia c'est important frère et lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire pour voir quelle est la paix si on entend du mot de la dignité on se dit qui inspire le respect par son Seigneur Alléluia espérer le respect par son Seigneur c'est aussi le fait de le mériter et il dit de faire attention de mériter une chose Alléluia et c'est aussi le fait d'avoir les mêmes qualités que quelqu'un Alléluia 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 un petit du Seigneur c'est avoir en soi l'égalité du Seigneur Alléluia oui il y a de mes frères remarquez dans le livre le chapitre 15 le fils se produit il est celui qui a dilapiqué tout ce qu'on tient vous savez vous savez que méritage en principe quand on parle même d'avoir pareil méritage quand vous regardez aujourd'hui dans le monde méritage dans le monde surtout lorsque même le père ne veut on dit bon voici tout ce qu'il a amassé et cela peut revient mais le fils il a regardé il a dit que son père était innostrement riche et il a résolu dans son père de pleurs de son indépendance et c'est ça ce qui crée le problème ou notre problème ou un peu à notre indépendance il a dit longtemps j'ai été sous la truite de mon père il faudrait que je lui montre que je suis capable de voler sans son nom je n'ai pas besoin de lui pour réussir alors père comme je suis ton enfant j'ai pas au racquet il faut me donner ce qui me revient moi je suis sûr que je vais aller le faire cultifier alléluia et puis le père il a gardé l'enfant c'est tellement qu'il a dû lui dire mais qu'est-ce qu'il peut donc alléluia qu'est-ce qu'il peut te moque ici est-ce qu'il y a quelque chose qui se fout que tu n'apprécies pas est-ce que je constitue pour toi un obstacle à ton épanouissement qu'est-ce qu'il te manque le fils le fils a pris la résolution de partie et de partie mais le père en homme sage parce que vous allez voir toutes les démocraties de la terre il n'y a que dans le Seigneur qu'il y a la parfaite démocratie alléluia parce que le Seigneur est celui-là qui vous donne la liberté et la liberté est quelquefois nous dépendons dans la liberté qu'il vous donne alléluia alléluia quand lui est à proximité de son père il est allé très loin et c'est ce que le père disait à la fin lorsqu'ils ont voulu un autre mort ça c'était aussi l'indépendance avec le Seigneur ça nous marche l'âme parce que nous serons toujours dépendants de lui il lui faut il faut qu'il soit là pour que nous puissions réussir c'est cela il faut qu'il soit là pour que nous puissions prospérer s'il n'est pas là il n'y a pas de risque et le fils se dit qu'il allait faire la meilleure séquence l'âme nous dit lorsqu'il est allé il se retrouvait dans un boulevard et vous savez que dans le boulevard la voie est tellement large qu'on peut faire les dépassements alors il a regardé il a dit il a dit il se dit il dit ah que c'est le belveilleux c'est le belveilleux et vous savez qu'est-ce qu'il a fait il a sauté ici il a sauté là il a resté vraiment dans tous les bons bistrots les bistrots des pauvres de renommée il a ri un peu partout et il a fait la belle vie les hommes disent j'ai fait la charme c'est ça il a fait la belle vie puis il a dénoncé tout son âge il a envie pour que vous puissiez réussir dans les entreprises il faut investir n'est-ce pas ? si vous ne réussissez pas ce que vous amassez là vous ne faites que faire des frustrations si vous faites des frustrations au moment de travail vous l'arriverez parce que si elle ne s'agit pas elle ça ne fait pas deux heures mais si ça reste pour ça et qu'on fait moins il s'est diminué il n'a pas pris conscience il faut investir en Christ c'est ça c'est ça notre vie investissement la c'est en Jésus la vie nous dit que l'on se trouve notre maison c'est l'on se trouve notre cœur alors nous devons investir pour les choses du ciel il a dépensé plus de l'argent avec la belle vie à cet éternement lorsqu'il allait au restaurant il n'avait même pas besoin qu'il n'aurait pas besoin qu'il n'aurait pas besoin des couteaux vous savez quand vous avez beaucoup d'argent il y a des folies qui vous traverse les filles ça devient maintenant la jeune fille qui est votre fouchette votre couteau parce qu'elle vous enlève là la tienne sur le réseau elle vous met ce là dans la bouche vous mangez et vous pensez que vous êtes quelque part dans les ailes mais c'est comme ça que ça s'est passé et puis à la fin un bon jour lorsqu'il a engagé dans son pont de bancaire il s'est retrouvé à zéro en dit mon ciel vous ne pouvez plus ici s'il y a de l'argent parce que vous n'en possédez plus les grands moi qui suis vous revenez ici riche je me retourne sans lier mais l'indication je l'ai fait bon pour ne pas mourir je l'ai fait là il a un peu réveillé à pousseau et puis lorsqu'il sert de tourner là-bas il veut manger ce qu'on veut au pousseau l'état rouge vous savez quand vous lisez un peu on vous dit que c'est un fruit c'est un fruit il a dit aussi que c'est un fruit qui est né on voulait manger ça mais l'autre on a aussi envie d'aller qu'on vient et si la cour est arrêtée ça c'est pour les pousseaux toi tu ne peux pas avoir de temps il faut attendre pour que tu appelles le jour tu vas aller pour faire ce que tu veux mais si ça c'est l'aventure de mes potes alors je ne peux pas partager ça avec toi il a l'air n'est-ce pas et puis un bonjour il s'est souvenu de quelque chose il dit depuis de ce que j'ai fait je suis le fils d'un c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça il dit bon la honte ça il m'a raconté il m'a raconté il m'a raconté et puis je m'a lui dit père je ne suis pas dit c'est pas ce qu'il a dit je ne suis pas dit de toi comme il m'a dit comme il m'a dit de te soublier qu'est-ce pas que le nom du Seigneur soit avec ce que j'ai fait père je ne mérite pas d'être ton fils alléluia avec ce que j'ai fait je constate que les qualités qui sont au point là ne sont pas sans moi mais lorsqu'il a levé avec cette résolution comme notre Seigneur est un Dieu qui a un cœur vraiment bon et large il avait déjà su que le fils se brinait n'est-ce pas et puis lorsqu'il a vu de louer oh alléluia vous savez moi aussi de louer c'est d'abord voir même la volonté c'est voir la bonne disposition qui nous arrive le Seigneur a vu cela de loin c'est pourquoi il a dit de loin alléluia lorsqu'il a vu de loin le fils il venait avant même qu'il lui parle et autre il dit non les serviteurs venaient n'est-ce pas vont au-delà lui tout ce qu'il a cette vie qui était sale t'es précie il a légué tout et puis il faut le divertir comme la vie est-ce pas il n'en faut qu'il y ait le plus grand il faut la mener pour qu'on puisse en faire un fessé et puis toute la maison est un parage est-ce pas que le nom du Seigneur soit dit c'est ainsi lorsque le Seigneur voit en nous cette bonne disposition et cette volonté le Seigneur fait au-delà de ce que nous pouvons guider alléluia il va au-delà oui il va au-delà seulement avoir le nom des saintes mais le Père dit moi je te pardonne je te réunis et je te donne la position que tu as faite avant que tu ne fasses alléluia oh il faut marcher d'une manière digne de la peine que nous avons le succès dans le livre de Matthieu le chapitre 10 le Seigneur l'a dit celui qui met la paix à la charrue n'est-ce pas et qui regarde la lienne n'est pas digne ne mérite pas alléluia il faut marcher d'une manière et c'est ainsi que nous recevons l'approbation qui vient du Seigneur alléluia oui mais lorsque vous allez lire on va lire ça dans le livre de Matthieu le chapitre 11 là on voit que ceux qui ont été décrits dans Matthieu le chapitre 11 ce sont pratiquement des héros c'est des hommes qui ont de par leur foi démontré leur attachement au Seigneur c'est pourquoi la Bible a parlé de la foi des hommes est-ce pas la Bible aussi a parlé de la foi d'Abraham la foi de tous et ceux la foi des soeurs en Christ parce qu'il y a des soeurs en Christ qui dans les temps se sont vus se sont vus laissés rétranchés vous savez on nous dit que les Amazones qui étaient les femmes guérières ou guérières avaient je pense de voir qu'il y a un de la Seigneur qui était coupé afin de pouvoir bien je crois tirer de là et ainsi de suite mais ces soeurs en Christ se sont vus vous voyez laisser couper être éventris remarquer la grouper regarder la cruauté des hommes lorsque on prend une femme qui est et que les hommes s'asseillent et se poussent la question de savoir l'enfant qu'elle porte dans son sein est-il un homme ou est-il une femme ça devient l'objet d'un paille et puis à partir de là on évole de la femme afin de voir le sexe de l'enfant on gêne les hommes en peinture aux accompagnés de faire en fin de l'union bien aimé mais c'était à cause de quoi de la foi en Christ et tout cela était relaté dans le livre d'Ubreu chapitre 11 et dans le livre de chapitre 11 la Bible dit que le monde était bâti de toutes ces personnes oui frère et puis chapitre 11 on peut lire la partie du verset et principe le proche chapitre 11 verset principe des papes recouveraient leur mort par la résurrection d'autres ont fait livrer au tourment et n'a certain point de délivrance Amen afin d'obtenir une meilleure résurrection ou d'air donc ont été livrés au tourment et n'ont pas un certain de délivrance lorsque on vous pleure et que soins on vous torture et qu'il y a un homme qui a un homme de Dieu un saint homme qui veut et qui vous amène à pouvoir vous redraquer à pouvoir dire que réellement vous êtes trompé de chemin vous avez confessé une mauvaise doctrine avec la réforme de l'hérésie on vous amenait à pouvoir vous réclater réunir votre foi pour avoir foi de la vie sauf mais par conviction la vie nous dit que les femmes n'ont pas accepté cela elles ont refusé ce machinage et elles ont accepté d'endurer le supplice jusqu'à ce que la mort puisse arriver ça a été la conviction de certaines femmes est-ce pas et la vie nous dit afin d'obtenir une meilleure résurrection oui frère d'autres ont subi le mot qui ont et le fouet le ciel et la prison et le fil la pitié oui serviez torturés et mon mur tués par l'épée et à l'air ça et là vécu de peau de bruit et de peau de chèvre dénuyé de tout persécuté malprêté Amen bien aimé ici là ce ne sont pas les hommes qui vivent vraiment les chars mais c'est la cause de leur foi nous comprenons pourquoi nous l'apportons de chars dans le livre d'Apocalypse dit qu'il a été transporté celui de Patmos il dit au moins vous chantez que votre frère qui est par avec vous à la tribulation au royaume et à la perséminence il a été transporté celui de Patmos à cause du témoignage de Jésus la parente de Dieu et la Bible nous dit certains ont dû endurer la moquerie en plus de la moquerie ils ont été fouettés ils ont été dans les chênes mis en prison ils ont été lapités faire bien les maillots et puis ils ont été faire quoi ils ont été sciés oui sciés regardez la scie vous avez vu le venuier quand il est plein ici et puis plein le voie et vous le voyez avec la scie en termes de faire des rails sur le bois jusqu'à ce que le bois puisse se couper en deux et à l'air ce qu'on appelle la guillotine par exemple on vous pleure et on mençoit votre tête on fait passer votre tête dans un secteur espace et vous voyez une grosse lame suspendue dans le verre et à un moment donné on laisse vous voyez par un secteur mécanisme on détache cette lame-là et puis la lame tombe quand elle tombe au niveau de votre cou elle vous décadresse le corps une partie se détrouve à gauche une autre partie se détrouve à tête la tête se balance le sang si la mort est le sang alléluia c'était des frères en reste alléluia les historiens vivent et ont été le Dieu des chrétiens lorsque toutes ces choses se sont passées mais remarquées mais remarquées que c'était à le point du Seigneur c'est pourquoi le Seigneur a dit de la gloire de prostituée car même a été trouvé le sang des seins c'est pourquoi le Seigneur lui-même se propose de la juger et il va la juger c'est vraiment alléluia c'est vrai alors la Bible dit ils ont été veintus de peau de bruit de peau de chèvre et la Bible nous dit dénouer de tout c'est-à-dire qu'on l'a totalement dévé tout lorsque vous êtes en difficulté avec les peaux que vous vous trouvez spoliers de vos pieds c'est-à-dire que vous savez que ça ça vous appartient mais l'État estime que par rapport aux actes que vous avez posés vous n'avez pratiquement lié on vous l'étit tout ce que vous avez d'un homme important vous le trouvez un homme important zéro Alléluia alors la Bible dit ils ont été dénoués de tout ils ont été persécutés ils ont été maltrés oui frère le temps où le monde n'était pas digne Amen que le nom du Seigneur soit venu depuis là le Seigneur le nom il fait l'Église qu'est-ce pas il dit le monde n'était pas digne cette presse Alléluia le frère a prêché le chrétien du monde Jésus dit nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde le monde s'informatise il passe mais il n'y a que la parole de Dieu qui va dénouer interne le monde est-ce pas alors la Bible nous dit perdons le monde n'était pas digne le monde n'était pas digne de cette personne il le gardait et il y a autre tout ici et tout ici Alléluia ne pourront pas accepter de nous fondre dans le système c'est pourquoi ils ont été toujours en dehors du système et c'est le système qui les a tués c'est pourquoi nous ne sommes pas contre les hommes mais nous sommes contre le système nous ne sommes pas contre les catholiques mais nous sommes contre le système qui les gilent nous ne sommes pas contre les pentecôtistes mais nous sommes contre le système alors le péthier c'est lui qui est contre le système il dénonce le système mais il aime les hommes qui sont à servir au système Alléluia la Bible nous dit qu'ils étaient qu'ils étaient qu'ils étaient dans les désirs et les ventailles dans les pavés et les centres de la terre quand quelqu'un n'a pas où loger et qu'il est obligé d'aller dormir dans les grottes Alléluia parce qu'il est persécuté il faut comprendre quelque chose vous savez aujourd'hui nous avons la possibilité de lire la Bible comme nous voulons mais dans les temps passés à une certaine époque on ne disait pas la Bible comme ça qu'elles ont appelé un petit vers libre s'appelait le Nouveau Testament et puis il le cachait cela très tard il se réveillait avec la bougie ou la langue et puis il se mettait la nuit et quelques versets il le fermait soyez-en et le cachait parce qu'il était interdit de lire la Bible il fallait que ce soit le père qui lise la Bible et qui en donne l'explication et l'explication du prêtre était l'évangile de Dieu on ne pouvait pas rédiger même les traductions de Bible a été l'objet de bien comment oui mais aujourd'hui on a une de multitude de traductions mais dans les temps anciens n'importe qui n'avait pas le droit de traduire la Bible parce que les gens disaient qu'il craignait qu'il y a des gens qui dans la traduction et dans la langue interpeute parce qu'ils estimaient que les voyeurs et les langues ne méritaient pas de recevoir la Bible dans la tradition de la Bible dans leur langue vous voyez quand nous regardons aujourd'hui même avec la cérémonie au niveau des cultes catholiques il y a plus que de la pire est-ce pas on parle jusqu'à puis à un moment on dit on fait les latins et puis vous voyez quand vous êtes venu dans son pot les choses sont bien agencées ainsi de suite oui mais la Bible nous dit c'est dommage parce que c'est chacun alléluia c'est aussi la même chose quand vous priez au niveau de l'islam et qu'ils soient en train de lire les courants les versets coulant quand vous écoutiez la rave vous voyez que la chose même est dite comme si il était en train de chanter tout ça c'est pour vous montrer c'est qu'il est monté mais c'est dommage parce que pour les voyants ça n'a pas de valeur signification ça n'a pas de valeur notre véritable valeur ce qu'on a portant aucune attention toute particulière c'est l'apparent de Dieu ce que le Seigneur nous dit au travers de lui-même sa propre valeur que le nom du Seigneur soit pu oui bien nous avons encore dit quelque chose toujours dans le livre de l'Ephésien le chapitre 4 alors la Bible nous dit qu'il nous a été adressé en toute humilité alléluia regardez l'humilité et quand vous allez lire vous voyez que trois expressions ou trois mots ont été cités ici trois mots que je peux dire au plus il est parlé de l'humilité de la douceur et de la douceur et de la douceur l'humilité la douceur et la douceur il faut être un pour être alléluia c'est lui qui n'est pas un gars il ne peut pas être doux c'est pas possible mais il n'est quelqu'un dans le guerrier vous n'avez quelqu'un dans le guerrier qui est doux non l'orgueil il ne considère personne c'est lui et quand il s'adresse à vous il s'adresse avec brutalité parce qu'il ne vous considère pas alléluia quelqu'un doit le guerrier il fait l'état pour toi pour lui tu n'existes pas pour que tu existes il faut peut-être que tu sois tu n'as pas de soleil tu n'as pas de soleil pour lui tu n'es ni tu n'existes pas alléluia quand il y a quelques fois la fille il dit je vais je vais tu parles depuis le fait il dit toi même tu es enfant de qui alléluia c'est pas ça quand tu dis non mon père il se nomme il est mis 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 alléluia c'est qui non c'est un planteur quelque part là-bas planteur je ne veux plus que tu viennes voir ma fille vous voyez c'est comme ça et c'est comme ça que le mot de la vie c'est comme ça d'ailleurs mes hommes moins riches chante eux et puis il y a chante qu'il y a en plus alléluia quelqu'un a dit si ton père n'est pas médecin tu devais être tu es ça c'est un chanteur de ce monde qui a chanté une chanson comme ça alléluia oui alors la vie nous dit en toute unité il faut être calme il faut savoir s'abaisser il faut savoir être modeste et être simple parce que c'est ça l'unité et le Seigneur nous dit que l'unité préserve la gloire tandis que l'engueur va au-delà de la chute alléluia il faut être humble comme notre Seigneur nous a montré au travers de sa vie de son mystère l'unité et si vous lisez encore les scriptures vous allez voir que l'unité en lui-même aussi possède un fruit alléluia si vous lisez le livre vous allez voir que l'unité a un fruit il faut être humble il faut être simple jésus a dit il nous faut être prudent comme le Seigneur pas être simple n'est-ce pas prendre la parole il faut être humble savoir des sains et c'est l'unité qui sera le livre de l'unité de l'unité nous amène à considérer notre vrai bon étant au-dessus de nous si vous n'êtes pas même vous ne pouvez pas arriver à ce stade alors l'unité vous dit l'unité n'est-ce pas et puis après l'unité il faut quoi il faut la douceur il faut être tout alléluia oui frère il faut être chance parce que c'est ça la question j'en dis il faut être patient alléluia quand quelqu'un est doux vous êtes joigné d'être à sa compagnie parce que c'est quelqu'un qui ne blesse pas c'est quelqu'un qui ne parle pas avec brutalité quand vous êtes avec lui vous sentez de la conscience vous savez que vous aussi vous existez vous aussi vous êtes quelqu'un mais avec l'orgueil vous n'êtes pas quelqu'un vous êtes quelque chose vous êtes une chose lui derrière vous êtes quelque chose mais avec quelqu'un qui est beau lui aussi c'est un homme un sang le sang coule dans ses mains comme le sang coule aussi dans les mains alléluia et la vie nous dit avec patience et avec ce nez vous ajoutez la patience donc vous avez l'unité la douceur et la patience il faut ces choses la faire dans la vie du croyant mais si vous n'êtes pas craint vous ne pouvez pas être tout vous n'êtes pas tout vous ne pouvez pas être patient alors vous voulez tout tout et avec pas de patience et la vie continue pour dire vous supporte c'est pas ça vous supporte les uns et les autres avec amour supportez et ça c'est important il faut supporter il faut accepter tenduer alléluia sans manifester de l'alumosité de la poème de l'humidation c'est ça il faut supporter alléluia oui frère et c'est important quand vous avez lu le livre je crois à vous la Bible nous dit quand j'ai lu je sais bien aimer il mettez vous d'entrée à le côté de l'humidité de tout seul vous supportez c'est pas ça vous supportez les uns mais pourquoi j'ai dit pas les supportez parce que dans la promenie nous allons les blesser mais il faut pouvoir accepter ce qui nous a fait de ton temps aller au delà du temps conserver toujours l'amour vous savez quoi le mot amour vous supportez les uns et les autres avec amour il faut le faire avec amour un collègue qui a dit que l'amour supporte tout n'est-ce pas il pardonne tout et il doit tout il ne se réjouit pas de la justice mais de la justice de Dieu que le nom du Seigneur soit fait de la justice de la justice et de la justice de la justice de la justice Sous-titrage FR ?